Et cette crise sanitaire et économique n'a pas les mêmes répercussions pour tout le monde après l'ouverture récente d'une pâtisserie à Charbonnières. Le pâtissier chocolatier lyonnais Sébastien Bouillet vient d'ouvrir une nouvelle boutique à Lyon et malgré le confinement, les clients répondent présent. Corentin Marabeuf. Ouvrir une nouvelle boutique en plein confinement, le défi peut paraître fou mais le pari semble pour l'instant réussi au vu de la file de clients qui ne désemplit pas. Ça nous donne du beau mot cœur parce que je vous avoue que quand il y a eu le confinement et qu'il y avait la boutique qui allait ouvrir, je me suis quand même posé pas mal de questions. Donc forcément ça rassure en espérant que ça dure comme ça mais en tous les cas c'est rassurant. Propriétaire de 11 boutiques à Lyon, Sébastien Bouillet a souffert du premier confinement moins 40% de chiffre d'affaires par rapport à l'année 2019. En restant ouvert lors de ce deuxième confinement, le pâtissier chocolatier limite les pertes. Même si les chiffres sont moindres ou moins bons, on est quand même ouvert, on fait quand même du chiffre. Ça permet de payer les charges, de payer les employés. Donc ça c'est on va dire l'essentiel par rapport à mes copains restaurateurs qui malheureusement eux sont fermés et peuvent rien faire ou pas grand chose. Donc j'ai pas le droit de me plaindre. Et particularité de cette nouvelle boutique, les pâtisseries sont finalisées minutes devant les clients. De quoi éviter de produire à perte mais pas que. L'avantage c'est qu'on fait de la cuisson tout au long de la journée. Donc les madeleines, les financiers, il y a des personnes qui nous disent Ah j'aurais bien aimé un chausson aux pommes. On lui dit bah dans deux heures vous allez pouvoir en avoir un. Ou alors ne serait-ce que d'avoir des produits qui sortent du four. Déjà il y a l'odeur. Quand eux ils prennent leur paquet, bah ils sont tout chauds. Et du coup ça crée encore plus l'envie. Malgré ce bon démarrage, Sébastien Bouillet craint une baisse d'affluence lors des fêtes de fin d'année. La période qui représente la majeure partie de son chiffre d'affaires annuel. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !